Une femme enceinte en France. La marche, c'est un rassemblement décidé à la dernière minute, on va dire, très rapidement, dans le cadre de la marche contre la Vichère à Paris qui se déroule en ce moment, et en soutien à cette marche. La marche, avant même d'avoir lieu, c'était déjà une réussite. C'était une réussite parce que, contrairement aux attentes, l'ensemble des organisations composant la NUP appelle à cette manifestation. Elle a été rejointe par, je ne sais combien, de dizaines et de dizaines d'associations. Est-ce que c'est quelque chose qui touche l'ensemble de la population ? Alors, je vais lire la déclaration que les organisateurs de la marche ont faite. Vichère, urgence, climatique, retraite, mobilisons-nous. Les prix explosent et les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Mais le pouvoir macroniste refuse d'augmenter les salaires, de geler les loyers ou de bloquer les prix face à la Vichère. Pire encore, il prévoit de nouvelles attaques contre le régime des retraites et l'assurance chômage et organise la destruction des services publics, notamment ceux de l'éducation et de la santé. La planète brûle et l'eau manque. Mais le gouvernement, déjà condamné pour inaction environnementale, poursuit une politique anti-écologique qui met en danger l'avenir même de notre écosystème. Cette initiative nationale s'inscrira dans la continuité des mobilisations engagées par les syndicats et associations, dont les journées nationales d'action des 22 et 29 septembre et la mobilisation climat du 23 septembre. Nous marcherons pour la hausse des salaires et des minimas sociaux et contre la réforme de l'assurance chômage. Pour le blocage des prix de l'énergie, des produits de première nécessité et le gel des loyers. Pour la taxation immédiate des super-profits. Pour des investissements massifs dans la bifurcation écologique créatrice d'emplois locaux. Et notamment dans les transports en commun pour les rendre accessibles à tous. Demain est organisé un rassemblement devant l'hôtel de Chupacroix, là, de M. Amarad, qui va mettre au travail les bénéficiaires du RSA. Ils veulent les faire travailler 10 à 14 heures par semaine. C'est une honte. Demain, il faudra vraiment qu'on lui dise, c'est une honte. Mardi, l'intersyndical du bassin d'Aubena, CGT, FO, FSU 07, Solidaires, CNT et la Confédération Paysanne de l'Ardèche, appelle à une mobilisation générale. Le mot d'ordre, il y a urgence à rompre avec cette politique. Il y a urgence à bloquer les prix des produits de première nécessité d'énergie. Il y a urgence à augmenter les salaires, pensions et minima sociaux en rapport avec l'inflation. Il y a urgence à imposer une échelle mobile des salaires, indexée sur l'indice des prix pour garantir le pouvoir d'achat. Pour la retraite à 60 ans, retraite la réforme de l'assurance chômage, il se pique à 2 000 euros. Aubena, 14h, Agora, Anonnet, 14h, Place, Mendes-France, Mendes-France, pardon, je crois, et Privat, 10h30, Préfecture. Voilà, merci à tous.